Bonjour à tous et bienvenue sur NekoGamers, moi c'est Nila et bienvenue sur la partie 21 du jeu Ananwake. On est parti, oula, découvrir le secret. Ouh, c'est palpitant. Weaver, il est dans Dota lui. Bon, comme j'ai une bonne mobilité dans cette pièce, ça va être cool. Et alors ? Il faut trouver Cynthia Weaver. On va passer la nuit ici et on retournera en ville dès qu'il fera jour. Eh, Al, il fera pas jour avant des heures. On ferait mieux de se reposer. Enfin, je veux plutôt dire, se saouler. On s'en barille, c'est... Ouais, pourquoi pas. Oui, oui, bourrons-nous la gueule lorsqu'il y a des monstres partout, on pourra pas leur tirer de chair comme ça. Désolé de croire ici. Non, vraiment, je sais bien qu'on s'entend pas, mais on va la retrouver, ok ? Et même si t'es complètement cinglé, je te laisserai pas, non ? Quoi qu'il arrive, je serai là, t'es comme mon frère. Je suis l'écrivain quand même. Merde. Exact. Je suis l'écrivain quand même. Je pourrais écrire 10 livres par an et ce serait rien que des best-sellers. Ah non, ça m'étonnerait. Ouais, t'as raison. Mais je pourrais. Je suis l'écrivain. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur temps royaux ? J'ai l'impression que mon cerveau me sorte par le nez. Ah, c'est horrible. Pour cette assez vieuse schmuck et devenir un multimillionnaire. Elle me manque tant de barri. Tout d'un juste qu'elle soit avec nous. Je sais, je sais. Tout va s'arranger. On va régler tout ça. Oh, lui, il a même pas pu se bourrer la gueule, le pauvre. Pauvre double. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 1 Quoi ? Ouais ? C'est la réalité. Un souvenir refoulé révélé par l'alcool fait maison des Anderson. J'étais là comme un observateur extérieur à mon corps. C'était le soir de notre arrivée à Brightfall, le soir de la disparition d'Alice. J'avais une chance de découvrir ce qui était arrivé. Je me souvenais d'avoir été surpris de voir le chalet plonger dans le noir. Alice n'aurait jamais éteint la lumière. Alice ? Alice ? Oui. 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 What ? J'ai pu vite quand même. Elle doit être quelque part par ici. Peut-être là-haut dans le bureau. Alice ! Oui, elle doit être là. Vous pouvez vous excuser. Alice ! Vous rirez de tout ça ensemble et vous oublierez bien vite. Alice ! Elle n'est pas ici. Quelle bêtise de l'avoir crue. Non, elle est morte. Noyez. What the fuck ? Non, non, non ! C'est votre faute si votre femme est morte. Vous êtes coupable. Elle voulait simplement vous aider à écrire. Vous l'avez tué. Non ! Oh, chut. Il y a encore un espoir. Cauldron Lake est un endroit spécial. Ici, vous avez le pouvoir de changer les choses. Elle voulait que vous écriviez. Je vous dirais comment faire. Si je ne sais pas jusqu'à ce que c'est là, quand même. Enfin, je ne sais pas. Juste et manipulé, enfin, quand même, quoi ! L'histoire deviendra réalité. Et tout sera à nouveau comme à l'heure. Alice était prisonnière. Et le manuscrit était la rançon pour la revoir. Oui, je ne sais pas. Oui. J'écrirai. Ça ira. Je la ferai revenir. Bonjour ! Non, je l'ai écrit. Tout me revenait à présent. Dans le noir, j'avais écrit des jours, une semaine, le manuscrit quasi complet d'un roman intitulé Departure. Jäger, murmurant à mon oreille, avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Je pensais sauver Alice. Malgré le flou qu'elle avait suscité dans mon esprit, une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite, apporter une lumière dans le chalet pour me libérer avant que je finisse, pour interrompre le roman d'horreur avant la fin, avant que tout soit consumé par les ténèbres. Zen était faible et lointain, mais je l'avais écrit dans l'histoire. Et sa lumière avait suffi à me libérer. Ah ! Elle n'est pas ici. Je suis là parce que c'était écrit. J'ai apporté la lumière pour nous libérer. Dépuisiez-vous, elle saura que je suis là. Elle reviendra vite. Cette chose a volé le corps de ma Barbara il y a longtemps. Elle a l'air si vieille. Je m'étais réveillé, confus et grogui. Mon esprit était rongé par les ténèbres et la peur. Je ne pouvais que fuir. Wow. La semaine dans le chalet avait eu un effet néfaste. J'étais à peine conscient et je sombrais vite. Zen avait dû empayer les conséquences et s'être enfoncé encore plus loin dans les ténèbres où il errait. Mais il avait réussi à affaiblir l'ombre noire. Il m'avait protégé cette nuit-là. Tellement prévisible. Je lui ai écrit. C'est ma faute. Tu l'as dit, James Joyce. C'est ta faute et tu vas le payer très cher. What ? Enfin, je dis, c'est prévisible. Enfin, c'est ce qui s'est passé, quoi. Ça ne pouvait que suivre comme ça. Sinon, wow. Wow, wow, wow. L'histoire est absolument énorme. Je suis fan, fan, fan. Sous l'influence de l'ombre noire, j'ai écrit une histoire d'horreur devenant réalité. Jager avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite. Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. C'est là, il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont clés ici, qui se les rends réels. Ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Un interrupteur ? Alice est retenue prisonnière dans les ténèbres. Je dois trouver Cynthia Weaver pour la libérer. C'est ta faute et tu vas le payer très cher. Interrupteur. On s'attend à ce que les habitants des comtés voisins arrivent en masse, évidemment. On espère battre le record établi l'an dernier par la fête de l'élan dans la ville voisine de Waterloo. Mesdames et messieurs, certains d'entre vous m'ont demandé en quoi la fête du Seine était unique ? Et voici ce que j'en pense. On les célèbre pour l'habitif d'aller en communauté. Une grande reposante alors essayant de garder notre calme jusqu'à demain et de ne pas faire n'importe quoi s'est dit. Je l'ai ! Quelqu'un viendra le chercher quand le moment sera venu. Thomas l'a dit, il l'a écrit. La clé, la garantie. C'est ma mission de le protéger, de le garder à la lumière. Toujours à la lumière. Oh ! Les pages du manuscrit avaient disparu. L'agent du FBI, il les avait prises. Forcément. Je crois que... Je crois que je viens... Je peux vomir dans la bouche. Oh putain ! Une seconde ! Vous êtes en prison là ? Oh Al, c'est mal parlé. C'est un bon résumé. Je pense, oui. C'est génial. Oh, c'est décidé. Pour être une seule goutte d'alcool de ma vie. Je dois parler à Weaver. C'est la femme de la chanson, la dame à la lumière. Quoi, la vieille fâle ? Si tu le dis, Al, mais on est coincé ici. Ou pas. J'avais un peu de lecture à faire d'abord, shérif. Et croyez-moi, c'était très instructif. Alors ? J'ai fini par te coincer, Raymond Chandler. Tout est là. Toutes les preuves. Dont un complot visant à assassiner un agent fédéral. Pas question que tu sortes d'ici. Tu m'entends, Bratiston Ellis ? Hein ? Agent Nightingale, je veux parler à votre supérieur. On veut tous quelque chose, shérif. Foulez-moi. Écoutez, c'est pas possible dans le média. Agent Nightingale, j'insiste. Oh ! Ça va pas ? Dites, vous êtes stupides. C'est un piège. Ça crève les yeux, pourtant. Ok, j'en ai marre de vos conneries, Wake. Je vous fais confiance cette fois-ci. Vous rigolez ? Agent Nightingale, votre opinion aurait plus d'impact si vous étiez sobre et si j'avais la conviction que vous êtes ici en mission officielle. Voilà. Retourne. Dans ta cellule Stephen King, ton seul moyen de sortir d'ici c'est de me passer ! Une petite minute. Mais oui ! Je te le chute pas plus que ça actuellement. Là c'est quoi ? J'arrive ! Arrête de me foutre ta putain de lumière dans pleine tronche ! Où est Barry ? Non. Pas grand chose et pas grand chose. Je dois trouver Cynthia Weaver. Elle peut m'aider à arrêter ça. À la lumière. Ok. Cynthia, elle vit dans la vieille centrale électrique des hommes. Oh non ! C'est quoi ces vieilles lampes torches là ? Non ! J'avais une putain de lampes torches de ouf ! Je vous déteste ! Ah, tu vois t'aimes ça hein ! C'est agréable hein ! Ah, tu vois t'aimes ça hein ! C'est agréable hein ! Mais c'est qui ? C'est qui ? Un de vos proches ? Mon père ! Ah ! C'est une société secrète ou quoi ? Tiens ! Vous serez à l'abri ici, le courant est rétabli. Il faut vraiment alerter ces gens au cas où on ne reviendrait pas. Vous reviendrez quand même me chercher ! Dès que l'hélicoptère sera prêt. Merci Wheeler. Je vous reprendrai ça. Très bien ! On y va, Wade ! Par derrière ! Yuhuuu ! Jusquitte complètement ! Qu'est-ce que tu fais ? D'accord ? Vous êtes sûre ? Bon d'accord, mais faites vite ! Euh, moi je vais m'arrêter ici pour cette partie, je pense... Parce que j'ai l'impression qu'il y a du lourd là qui m'attend. Et je pense pas avoir le temps en quelques minutes. Donc, on s'arrête ici pour cette partie. D'ici là, partie volée.